14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. J'ai tiré sur mon père, c'était un premier tour pour sauver Christine. Mon père devait torturer ma soeur dans la cave. Mon père nous avait appris à manier les armes et tout. Il nous disait, s'il y a un ennemi ou un arabe qui rentre à la maison, il faut tirer. On apprenait à tirer sur des cibles. Et je me suis dit, Ida, il faut que tu sois courageuse, que tu sois forte et que tu dois tirer. Et j'ai tiré. Bonjour, Ida Bossard avait 17 ans. Quand elle a tué son père, elle était 1989 dans un village du Nord, un parricide. Elle va expliquer avoir agi ainsi pour protéger sa famille et se sauver elle-même d'un homme qui était devenu l'incarnation du mal absolu. En écoutant la confession d'Ida et en examinant le parcours de la victime, les enquêteurs vont effectivement lever le voile sur un père de famille effrayant et inquiétant, Jean-Claude Bossard, un colosse taciturne, adepte de l'idéologie nazie. Il élevait sa famille dans le culte d'Adolf Hitler, de la haine des juifs et des étrangers. Tout le monde avait peur de cet homme qui ne quittait jamais son pistolet et ne supportait pas que les choses lui échappent. Comment une fille opprimée s'est-elle changée en l'assassin de son propre père ? Est-elle la seule auteure du crime ou bien un autre membre de la famille a-t-il pressé sur la détente ? Que s'est-il vraiment passé dans le huis clos de cette maison ? Question posée aujourd'hui à nos invités. L'affaire Ida Bossard, mon père, se tortionnaire. Il nous apprenait à tirer sur des cibles. Ce matin-là, il était devenu une cible, j'ai tiré. Quand ma mère est rentrée, je lui ai dit « Je viens de tuer papa ». L'enquête de l'heure du crime, la seule émission Radio 100% fait divers, à tout de suite, sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, l'affaire Ida Bossard, à l'été 1989, cette toute jeune femme, 17 ans, va se retrouver dans le rôle de l'actrice principale d'un assassinat brutal, celui de son propre père, dans la maison familiale, dans une localité du Nord. Un parricide survenu dans un contexte très particulier. Mardi 18 juillet 1989, aux alentours de 8h15 du matin, la gendarmerie de La Bassée, à 20 minutes de Lille, est alertée d'un homicide qui vient tout juste de se dérouler dans le village tout proche de Salomé. Une mère de famille, qui se présente sous le nom de Jacqueline Bossard, annonce que sa fille vient de tuer son père. La victime est un certain Jean-Claude Bossard, 41 ans. Les gendarmes sont aussitôt sur place, une maison, dans une ancienne cité ouvrière. Le gendarme, Robert Saint-Guevin, entre dans une habitation où des croix gammées décorent les murs. L'épouse, qui boite légèrement à cause d'une attaque de polio dans son enfance, guide l'enquêteur jusqu'à l'étage. M. Bossard était allongé sur son lit, il était mort. Il n'y avait pas beaucoup de sang, il avait reçu une balle. Sur son côté gauche, on distinguait un trou à l'arrière de la nuque, racontera le gendarme. Le crime n'a rien de mystérieux. Son auteur est assise dans le salon, apparemment très calme, n'affichant pas de réaction particulière. Ida Bossard fait beaucoup plus jeune que son âge, 17 ans. Elle reconnaît avoir tiré sur son père. Elle l'a abattu alors qu'il dormait. Elle remet au gendarme l'arme du crime, un pistolet lugère 22 longs rifles qui appartenait à la victime, enveloppé dans un chiffon. Ida Bossard est interpellée. Elle suit sans un mot les gendarmes. La nouvelle du drame se répand dans le village. Mais curieusement, personne ne se manifeste pour s'indigner ou plaindre la victime. Un homme réputé violent, agressif, infréquentable. Quand on a su ce qui s'était passé, beaucoup de gens ont dit « C'est bien fait pour lui, mais ce n'était pas à la petite de le faire », déclara Yves Lefebvre, un adjoint au maire dans l'émission télé « Les Faits, Carl Zéro ». Un ancien instituteur précise « C'était un personnage dont on se serait bien passé ». À l'annonce de sa mort, certains n'ont pas hésité à s'exclamer « Enfin débarrassé ». Jean-Claude Bossard n'est pas un inconnu de la justice. Cet ancien videur de boîte de nuit à la carure imposante est depuis peu régisseur du château de Vouson, en Sologne. Un lieu qui servirait de base d'entraînement à quelques néo-nazis. Bossard ne cache pas en effet son engagement dans cette mouvance extrémiste, raciste et violente. Idées qui lui ont valu d'être exclues du Front National. Un parti qu'il trouvait trop mou. Il est représentant, dans le Nord, du Parti Nationaliste Français et Européen, le PNFE, formation qui sera bientôt interdite. Il aurait participé à des ratonnades jusqu'en Belgique, en compagnie de nationalistes flamands. En 1984, il a été poursuivi par la justice pour incitation à la haine raciale. Il avait planté une croix gammée devant la porte d'une famille tunisienne à Aubourdin. Karim Benhamida, 22 ans, avait peu après été abattu d'un coup de fusil par un ami proche de Bossard. Le meurtrier avait écopé de 9 ans de prison. Un enferme pour Bossard. En garde à vue, la jeune Ida Bossard décrit son père comme un tyran domestique qui vénérait Adolf Hitler, son maître à penser. Toute la famille devait partager ses idées, se taire et obéir. Ida raconte qu'il y a 8 jours, sa soeur aînée, Christine, 19 ans, a quitté la maison en pleine nuit. Elle est allée rejoindre un petit ami à Roubaix. Elle n'est plus rentrée. Elle a laissé une lettre à son père. Je suis parti en voyage. Sache que j'ai toujours et pour toujours les idées nationalistes. Je lutterai toujours pour mon idéal. France d'abord, blanche toujours. Ida raconte que son père est alors devenu fou de rage. Il cherchait Christine partout. Son pistolet était chargé en permanence. J'ai commencé à vraiment avoir peur et à m'inquiéter. Ce matin, j'étais seul dans la maison. Je savais où était le pistolet. Mon père nous apprenait à tirer sur des cibles. J'ai tiré sans penser que c'était mon père. Dans ma tête, c'était une cible. Quand ma mère est rentrée, je lui ai dit « Je viens de tuer papa », raconte Ida aux enquêteurs. Ida qui va faire lors des interrogatoires un compte rendu beaucoup plus détaillé de l'ambiance et de la terreur qui régnait dans la maison de Salomé jusqu'à une chambre de torture dans la cave destinée à punir la fugueuse dès lors qu'elle franchirait le seuil de la maison. On va parler de tout ça et de ces mauvais traitements dans la suite de l'heure du crime. Pour l'instant, il faut aller dans cette maison. Il y a quelque chose de très frappant tout de suite après le drame. Bonjour Maître Blandine Lejeune. Bonjour Monsieur Richard. Merci infiniment d'être avec nous en direct depuis le bureau RTL de Lille avec Franck Hanson que l'on salue au passage. Vous êtes avocate au barreau de Lille et dans cette affaire. Vous avez été l'avocate d'Ida Bossard et ça a été pour vous, je crois, votre premier aux assises. Mais ce procès, on va en parler dans un petit moment. Alors, il y a quelque chose, je le disais, de très frappant tout de suite après le drame. C'est que dans ce village à Salomé, il n'y a personne pour plaindre Jean-Claude Bossard. Et pourtant, c'est la victime, il est mort d'une balle dans la tête. Oui, c'est exact. Mais parce que c'était un homme qui terrorisait tout le voisinage, tout le village. Même les gendarmes n'osaient plus intervenir quand on les appelait. Il avait des voisins sur qui il n'hésitait pas à lâcher ses deux gros bergers allemands. C'était vraiment un homme qui terrorisait tout le monde. Il fait peur à tout le monde et vous l'avez dit à l'époque. On a peur de rentrer chez lui, on a peur d'aller lui demander des comptes. Parce que cette famille, elle vit dans la terreur, c'est ça ? Oui, elle vit sous la coupe de cet homme et qui ne laisse rentrer personne d'autre. C'est-à-dire que ni le maire, ni les gendarmes, ni les services sociaux ne peuvent pénétrer dans cette maison. Bonjour François Zamel. Bonjour. Merci infiniment d'être également avec nous, vous dans le studio aujourd'hui de l'heure du crime. Vous êtes journaliste, écrivaine, auteur du livre Ida, histoire d'une parricide. Je dis bien d'une parricide. En général, le parricide, ça s'applique aux hommes comme aux femmes selon le droit français. Mais ça, Ida, histoire d'une parricide, pour bien marquer cette particularité qui avait été publiée aux éditions Flammarion, Françoise Hamel. Un mot, vous, vous la connaissez bien, Ida, parce que vous allez la rencontrer un peu plus tard, évidemment, après cette affaire. Et vous allez beaucoup l'aider, vous allez l'accompagner dans sa reconstruction, comme diraient les psychiatres. Qui est-elle, Ida Bossard, à ce moment-là ? J'ai rencontré Ida Bossard, après avoir lu un grand article de Dan François, où l'on relatait toute l'affaire. C'était très bien fait, sans racoler. Et j'étais touchée par l'histoire d'Ida, ayant moi-même eu un père très sévère, un ancien militaire, mais pas du tout lié à la politique extrémiste, si on peut appeler ça de la politique. Mais ça m'a touchée, cet enfermement familial, la mère esclave. Et alors, j'ai téléphoné, j'ai pu joindre l'avocate Blandine Lejeune. Je lui ai envoyé mon livre, Le Café à l'eau, que j'avais publié chez Grasset, qui racontait mon histoire à moi. Mais je le répète, qui n'a rien à voir avec ça. Mais j'ai pu rencontrer Blandine, et nous avons eu un bon contact. Et elle m'a fait rencontrer Ida. Ida était une... Alors, je vais poser la même question à Blandine Lejeune, mais quand vous la voyez pour la première fois, Françoise Amel, cette adolescente, elle fait plus jeune que son âge. Je vois une gamine de 12 ans. Je vois une première communiante, comme sur la couverture de mon livre. Elle avait 17 ans, elle avait l'air d'une môme. Elle avait été bloquée dans son enfance par l'ambiance familiale. Elle n'avait pas de règles, c'était une gamine. En plus, elle avait été opérée du cœur. Elle était asthmatique. Elle avait sans arrêt des problèmes intestinaux. Elle est une gamine très intelligente. Bien sûr, ses études ont mal tourné, mais elle aurait très bien pu en faire. Elle avait parfois de bonnes notes. Et ce qui m'a frappée, c'est la justesse de son récit. Elle ne partait pas dans tous les sens. Elle racontait implacablement ce qui était arrivé. Alors ça, c'est très intéressant. Et sans maître Blandine Lejeune, on entend ce que dit Françoise Hamel, que vous connaissez bien. Effectivement, lorsqu'elle parle aux premiers enquêteurs, ces gendarmes qui arrivent dans la maison, on la croit tout de suite. Il n'y a pas moyen de faire autrement. On a l'impression qu'elle ne ment pas, Ida. Oui, il n'y a aucune raison de ne pas la croire. On retrouve le corps de Jean-Claude Bossard avec une balle dans la tête dans son lit. Elle explique. Elle refait ses gestes. Elle montre où elle a pris l'arme qui était au-dessus d'un petit carillon, qui était chargé, qui était prête à l'emploi et qui était destinée à tirer dans les genoux de Christine pour celui qui la retrouverait. Donc, Ida s'est emparée de l'arme et elle savait tirer puisque son père lui avait appris. Et j'ai presque envie de dire que les gendarmes qui sont là, quand ils l'écoutent, ils ont de la compassion pour cette fille qui vient de tuer quelqu'un quand même. Et son père. Oui, oui, les gendarmes sont très bienveillants. D'abord, parce que Françoise l'a rappelé, on dirait une toute petite fille. Elle a vraiment le gabarit d'une jeune fille de 13 ans avec des longs cheveux, toutes douces, des taches de rousseur. Et puis, Jean-Claude Bossard était très connu des services de police. Il avait déjà été condamné. Donc, il savait où ils mettaient les pieds, les gendarmes. La jeune femme va décrire l'emprise de son père sur la famille et le calvaire qu'elle a enduré. L'affaire Ida Bossard, mon père, se tortionnèrent. Tous les soirs, je devais saluer la photo d'Adolf Hitler. Jusqu'à 12, 13 ans, je croyais que c'était mon oncle. L'enquête de l'heure du crime. On se retrouve dans un instant sur RTL. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Du crime sur RTL. Au programme, aujourd'hui, de l'heure du crime, l'affaire Ida Bossard. En juillet 89, à 17 ans, elle a tué son père dans son sommeil. Une balle dans la nuque, l'enquête se plonge dans le mobile du meurtre. Une vie sous la coupe d'un père ultra-violent et fervent admirateur du 3e Reich. L'adjudant-chef Saint-Guevin et le commandant Gietelin, brigade de recherche de la gendarmerie de Lille, ont rapidement une idée claire sur les motivations qui ont poussé Ida Bossard à tuer son père. Jean-Claude Bossard, homme violent, est devenu carrément menaçant après le départ de Christine. Une de ses filles aînées, qui jusque-là lui avait toujours obéi au doigt et à l'œil. Il s'est senti trompé et trahi. Ida raconte que son père a alors demandé à son épouse Jacqueline, la mère de famille, de tirer dans les jambes de Christine si elle revenait à la maison. Il avait laissé le luger chargé sur la pendule. Bossard avait prévu d'emmener Christine à la cave pour une séance de supplice. Il était question de la suspendre par les chevilles à une corde, le nœud coulant était déjà prêt, et de la laisser ainsi un bon moment la tête en bas, il disait, s'inspirer de certaines méthodes de torture nazie. « Quand il a préparé la cave, je me suis dit, stop, là, ça va trop loin », déclare Ida. Avant cela, il s'en est pris violemment à elle. Il l'a soupçonnée d'être complice de Christine et de savoir où elle se trouvait. Il l'a alors tabassée avec tellement de force à l'abdomen qu'elle souffrait d'une incontinence urinaire et intestinale. Un médecin a dû être appelé. Quelques heures plus tard, le père a forcé Ida à se rendre à la gendarmerie pour déposer plainte contre Christine. Elle a dû déclarer que c'est elle qui l'avait frappée au ventre. Ida était loin d'être la préférée, mais car elle avait le cœur fragile et devait parfois rester alitée. Son père l'a surnommée « la mongolienne ». « Il me tapait quasiment dessus chaque jour », affirme-t-elle. Les enquêteurs découvrent à travers Jean-Claude Bossart un tortionnaire patenté. Dans la maison, on retrouve de nombreuses photos de son modèle Adolf Hitler. Des images omniprésentes sur les murs des chambres des filles. Elle raconte que jusqu'à l'âge de 12-13 ans, elle était persuadée que Adolf Hitler était son oncle. « Mon père me l'avait certifié. Tous les soirs, je devais saluer sa photo. Quand j'étais plus petite et que je voyais Hitler à la télé, je m'exclamais devant le reste de la famille. « Regardez, c'est mon tonton ! » Dans un album photo retrouvé par les gendarmes, la famille au grand complet apparaît régulièrement en train de parader en chemise brune et brassard au bras. Même les cerfs volants de ces quatre filles étaient décorés des couleurs du Troisième Reich. Il est noté dans un journal tenu par Jean-Claude Bossart que ces filles sont élevées dans l'esprit du réveil de l'enfant racial qui sommeille au fond de chacun de nous. Et également dans la dénonciation du suffrage universel qui donne la même valeur à l'idiot congénital et au génie. Ida Bossart est placée en détention quelques jours à la prison de Loss-les-Lilles dans le but de la protéger. La juge d'instruction craint des représailles de proches de Jean-Claude Bossart. Même les sœurs de l'adolescente tellement endoctrinées sont considérées comme des dangers potentiels. Ida est placée dans un foyer, dans l'Aisne, puis dans une famille d'accueil, dans la Creuse, dans l'attente de son procès. Son adresse reste secrète. Ida était une enfant maltraitée, c'était la souffre-douleur de son père. Au cours de l'enquête, j'ai eu l'occasion de lui dire, tu sais, ton histoire, c'est grave, mais je te fais le pari que tu seras acquitté, confie. L'ancien gendarme Robert Saint-Guevin. Acquitté alors que dans tous les cas de figure, il y a eu un crime, homicide, volontaire ou bien alors condamné. On va voir ce que va répondre la cour d'assises dans cette histoire très particulière. Il va falloir que les jurés tranchent cette douloureuse histoire, mais ce sera dans la suite de l'émission. Il faut revenir pour l'instant à cette enquête des gendarmes. Maître Blandine Lejeune, vous êtes avocate et en direct depuis le bureau RTL de Lille. Vous êtes l'avocate d'Ida Bossard, vous l'avez beaucoup suivie à cette époque. On a l'impression qu'elle est tabassée sans cesse. Cet enfant, c'est le souffre-douleur de son père, il ne la supporte pas. Oui, c'est son souffre-douleur, d'abord parce qu'elle est la plus fragile de la famille, alors que les deux soeurs aînés sont plutôt grandes, costauds. Ida a le cœur fragile, donc elle n'arrive pas à faire les exercices paramilitaires que le père impose à ses filles. Il y a quelque chose de troublant aussi, c'est que, Blandine Lejeune, vous allez nous répondre là-dessus, c'est que sa mère reste inerte, elle n'agit pas, elle est au courant de ses coûts, elle ne peut pas les ignorer dans cette petite maison. Les grandes soeurs, elles ne bougent pas non plus. Qu'est-ce qu'on dit ? Est-ce que les services sociaux venaient dans cette maison ? Est-ce qu'il y avait eu des alertes déjà lancées ? Non, alors, quasiment pas. Une des rares fois où un juge des enfants avait été saisi, je crois que vous en avez parlé tout à l'heure, Ida a prétendu que c'était sa sœur qui l'avait frappée. Donc, à chaque fois, le père arrivait à faire couvrir ses actes. La mère, elle était totalement sous l'emprise de son mari, en plus, elle est handicapée, elle a cinq filles, dont un bébé, et elle ne peut absolument pas aller à l'encontre de Jean-Claude Bossard. Qui fait peur à tout le monde, ça, on l'a dit. Et puis, encore un point, Maître Blandine-le-Jeune, parce que c'est important dans cette histoire. Alors ça, il faut nous l'expliquer. C'est cet endoctrinement nazi, il n'y a pas d'autre mot, qui dépasse d'ailleurs l'entendement. On a l'impression que dans cette maison, rien ne sort, et que les photos d'Hitler sont partout, et on élève les enfants dans ce culte. Absolument. Rien ne sort, et aucun étranger ne rentre, à part des partisans du parti nationaliste des forces européennes. Donc, ils vivent en vase clos, à huis clos, et personne n'est au courant, enfin, on le sait, mais personne n'entre dans cette espèce de logis de refuge où l'effigie d'Adolf Hitler règne en maître. Personne ne bouge, François Zamel. François Zamel, vous êtes avec nous dans cette heure du crime, journaliste et écrivaine et auteure du livre Ida, Histoire d'une parricide, publié aux éditions Flammarion. Un mot là-dessus, sur ce huis clos, dans cette maison. Parce qu'on a du mal à imaginer que personne n'ait vu quoi que ce soit. Quand cet homme est tué, les voisins, les premiers, vont dire que c'était un sale type, bien fait pour lui. Donc, on savait ce qui se passait, mais personne n'a bougé. Ils savaient, ils en avaient peur, ils fermaient les yeux, ils ne voulaient pas d'ennuis. Et c'était vraiment un huis clos. Bossard faisait croire à sa famille que le fameux PNFE, créé en 87, heureusement dissous en 99, il leur faisait croire que c'était un grand parti politique. Alors que... Elle le croyait ? C'était un gros puscule. Elle vivait dans l'entourage de ces militants violents. Il faut quand même voir que le PNFE s'est rendu coupable d'incendies de foyer, de la Sona Cotra à Toulon, d'un mort, etc. Donc, tout le monde était dans la mer endoctrinée. D'ailleurs, après la mort de Bossard, elle se remettra avec un militant de ce parti. Seulement, comme elle a dit, il était gentil. Alors, quelques-uns étaient gentils. Ils n'étaient pas violents... « Gentils », entre guillemets. Ils n'étaient pas violents avec leur famille. Alors, finalement, la mère trouvait une certaine amitié dans ce groupe. Et c'était le vase clos complet, à part les... Ida avait la consolation des animaux, du chien qui s'appelait Eva Braun, qu'elle appelait Wavan. C'est la maîtresse Hitler. Et il y avait un gros cochon, groui-groui, qu'elle adorait. En cachette, elle le faisait entrer dans la maison. Et le jour où le père a tué le cochon, il ne l'a pas tué comme dans les fermes. Il l'a tué avec une masse devant ses filles. Il les a obligées à assister au meurtre du cochon. C'était une violence permanente insupportable. C'est effrayant ce que vous racontez, François Zamel, maître Blandine Lejeune. Évidemment, on comprend le cheminement des enquêteurs et de la juge d'instruction. Parce que cette juge, elle va estimer qu'Ida est peut-être en danger. On va la protéger un petit moment, même en l'incarcérant à la prison de Loss, c'est ça ? Oui, elle va être incarcérée à la prison de Loss, le temps de lui trouver un foyer. Parce qu'effectivement, il faut savoir que juste après la mort de Jean-Claude Bossart, Mathilde, la soeur aînée, qui était très proche de son frère, enfin, c'est la deuxième de la famille. De son père ? Oui, très proche de son père, pardon. Et elle avait annoncé qu'elle s'en prendrait personnellement à Ida, qu'elle vengerait son père. Donc, dans un premier temps, la juge avait effectivement peur pour Ida. Elle a été incarcérée, je crois, une dizaine de jours, le temps qu'on lui trouve un foyer. C'est ça, et ensuite, elle est partie, mais c'était un endroit secret. On ne voulait absolument pas que cette fille, cette gamine, soit exposée à quoi que ce soit. Bien sûr, bien sûr. Le foyer a été tenu secret, elle a été très protégée, il n'y a pas eu de difficulté. Voilà, je vous dis ça parce que c'est une meurtrière. De toute façon, elle a avoué un crime abominable, mais elle est protégée et on a peur pour elle. C'est un petit peu déjà le monde à l'envers. Trois ans après le drame, la jeune accusée va être jugée. L'affaire Ida Bossard, mon père, ce tortionnaire, est-ce que vous regrettez votre geste ? Réponse, non, il était si méchant. L'enquête de l'heure du crime, le dilemme des jurés, qui est la victime dans cette affaire ? Le père ou la fille ? La réponse, dans un court instant sur RTL. L'heure du crime, Jean-Alphonse Richard jusqu'à 15h30 sur RTL. L'heure du crime, Jean-Alphonse Richard jusqu'à 15h30 sur RTL. Petite, mince, ses cheveux roux sur le visage, elle est inculpée de paricides. Depuis des semaines, des assistantes sociales avaient tenté de faire échapper Ida de l'emprise de son père. Mais en vain. Quel jury osera condamner à une peine de détention cette gosse de 17 ans, Ida, parce qu'elle a tué son père tortionnaire pour sauver sa sœur aînée ? Retour aujourd'hui dans l'heure du crime sur l'affaire Ida Bossard. En juillet 1989, cet adolescent, 17 ans, a tué son père dans un village du Nord. Il l'a maltraitée, était violent, il prônait l'éducation néo-nazie à toute la famille. Trois ans plus tard, la jeune fille apparaît devant la cour d'assises. Lundi 18 mai 1992, Ida Bossard, 20 ans, comparaît devant la cour d'assises des mineurs du Nord. Elle est photographiée lors de son arrivée au palais de justice, cheveux châtains mis longs, blousons et pantalons en jean, chemisiers à fleurs. Elle apparaît encadrée par deux gendarmes et par son avocate, maître Blandine le jeune. L'audience se tient à huis clos. L'enfance douloureuse de l'accusé est passée en revue, tout comme la personnalité de la victime. Un être tellement redouté, instable, pétri de violence et de haine, qu'il n'y a personne sur le banc de la partie civile. Aucun témoin ne se présente pour évoquer le parcours ou la mémoire de Jean-Claude Bossard. Maître le jeune explique que cette histoire familiale allait finir dans la tragédie. Le père menaçait de faire sauter toute la famille avec une grenade. Or, cette grenade existait, dit l'avocate. L'enquête est complète, le procès ne s'éternise pas. Le soir même, l'avocate générale, Monique Sonrel, requiert une peine de principe. Deux à trois ans avec sursis. Après 40 minutes de délibéré, les jurés déclarent Ida Bossard non coupable du meurtre de son père. Elle est acquittée. À la sortie, Ida Bossard ne se cache pas. Quand j'ai entendu le jugement, mon cœur brûlait et j'ai cru que j'allais tomber dans les pommes, dit-elle. On l'interroge. Que pensez-vous de votre père maintenant ? Réponse, je ne peux pas l'oublier, il était si méchant. Est-ce que vous regrettez votre geste ? Non, répond la jeune femme, qui souhaite consacrer désormais son avenir à sa toute petite fille, Denise, qu'elle a eue avec son compagnon. Et dans cette heure du crime, on retrouve en direct depuis Lille, depuis le bureau RTL de Lille, maître Blandine Lejeune, avocate à ce procès d'Ida Bossard. Alors, Blandine Lejeune, ce procès, je pense qu'il vous a beaucoup marqué. D'abord parce que c'était sans doute votre premier procès aux assises. Est-ce que vous étiez sûre, maître Blandine Lejeune ? Il y avait un climat porteur autour de cette jeune femme. Mais est-ce que vous étiez sûre qu'elle serait acquittée ? Non, on ne peut pas être sûre de ce genre de décision. On avait d'ailleurs, avec ses éducateurs, envisagé le cas où même elle aurait pu être incarcérée. Donc, on ne peut pas partir vainqueur. Bien sûr que je savais que je plaiderais l'acquittement, je savais qu'il y avait des éléments, mais il y avait quand même eu un assassinat, puisqu'elle avait prémédité son geste. Donc, c'était compliqué. Alors, il s'est passé trois ans entre le crime et puis le procès. Quelle est cette jeune femme qui arrive devant la cour d'assises ? Est-ce qu'elle a peur ? Est-ce qu'elle se pose des questions ? Est-ce qu'elle est sûre d'elle ? Sûre d'elle, non, on ne peut pas dire ça. Mais elle est déterminée à se défendre. Et de toute façon, elle a toujours dit la vérité. Elle a expliqué son histoire. Mais c'est toujours une jeune femme fragile. Alors, elle a quand même grandi. Elle a 20 ans. Elle a une petite fille. Alors, c'était aussi la difficulté. C'est qu'on avait dû prévoir avec ses éducateurs un éventuel placement de la petite pour le cas où Ida serait incarcérée. Françoise Amel, journaliste, et vous avez écrit un livre sur cette histoire. Vous y étiez à ce procès ? Je n'y étais pas. Vous n'y étiez pas. Non, j'ai rencontré Ida après. Vous l'avez rencontrée après. Et lorsque vous la rencontrez, elle vous parle de ce procès, Ida sûrement ? Oui, de vous. Elle vous dit que c'était une épreuve pour elle ? Elle était déterminée, comme l'a dit Blandine, à se défendre. Elle y croyait. Elle croyait beaucoup en son avocate. De nombreux avocats avaient essayé de prendre l'affaire. Parce qu'il n'y a rien à gagner, mais c'est très intéressant ce genre d'affaire. Et Ida m'a dit qu'un certain Éric Dupond-Moretti était venu la voir. Il n'était pas connu à l'époque. Mais il était venu la voir en prison pour proposer ses services. Mais Ida lui a dit non, j'ai quelqu'un, je n'ai besoin de personne. Et c'est Blandine le jeune qui est avec nous aujourd'hui dans l'ordre du crime. Maître Lejeune, quels ont été les moments forts de ce procès ? Vous y êtes, vous ? Qu'est-ce que vous voyez ? Qu'est-ce qui a été déterminant ? Une seule journée, c'est très court. C'est très court, oui. Mais je pense que tout a été marquant, tout a été déterminant. D'abord, l'inconnu, c'était comment vont réagir les sœurs. Et notamment Mathilde. Parce que Mathilde, au début, était très en colère contre Ida. Et elle avait même menacée. Et de façon tout à fait étonnante et spectaculaire, elle est venue prendre la défense d'Ida. En disant même que si Ida ne l'avait pas fait, peut-être qu'elle, elle l'aurait fait. Ah, ça c'est important. Effectivement, quand la famille se resserre autour de cette jeune fille, ça c'est très important. Et alors, il y a quand même un mot là-dessus. Parce que moi, j'ai du mal à comprendre. Maître Lejeune, l'avocate générale, elle n'a pas été méchante. Elle demandait deux ou trois ans avec sursis. J'ai envie de dire, c'est presque normal. Elle avait tué quelqu'un, cette jeune femme. Il y a quelque chose de très surprenant et d'incroyable, c'est qu'elle est acquittée. Alors, tout à fait. C'est vrai qu'après des réquisitions aussi douces, on peut le dire, de l'avocate générale, qui avait d'ailleurs dit au juré que c'était pour le bien d'Ida qu'il fallait sanctionner son acte. Mais qu'il ne fallait pas la mettre en prison. Mais qu'une peine de prison exorcie, parce que la société ne pouvait pas admettre un acte pareil. Alors, ce qui s'est passé, moi, j'ai plaidé la légitime défense d'elle-même et d'autrui, dans la mesure où Jean-Claude Bossard avait promis de faire sauter la maison avec tout le monde et qu'on avait retrouvé, effectivement, une grenade quadrillée cachée dans une bouteille de gaz coupée. C'était une cachette. Et, effectivement, elle a tué son père pour protéger toute sa famille. Et c'est cette notion de légitime défense qui, finalement, l'a emportée et l'a protégée. Une jeune femme a quitté qui n'en a pas fini avec son histoire tragique. Un film et les révélations surprises de sa mère. L'affaire Ida Bossard, mon père, ce tortionnaire, c'est pas ma fille qui a tué, c'est moi. Je voulais juste lui faire du mal. L'enquête, aujourd'hui, de l'heure du crime. On se retrouve dans un instant sur RTL. Jean-Alphonse Richard sur RTL L'heure du crime L'heure du crime présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL L'heure du crime consacrée aujourd'hui à l'affaire Ida Bossard. En 1989, alors âgée de 17 ans, elle a tué son père, un néo-nazi violent qui l'a batté et menacé toute la famille. Elle a été acquittée aux assises 19 ans après le drame. Sa mère remet en cause le scénario des faits. Dimanche 28 septembre 2008, les habitants du village de Salomé, là où Jean-Claude Bossard avait été tué, assistent dans la salle des fêtes transformée en cinéma à la prés attention du film Pleurs en silence consacré à l'affaire. Ida Bossard, qui a participé au scénario, est sur scène. « Je craignais de me retrouver devant vous. J'avais peur que vous me haïssiez et me traitiez de meurtrière, » dit-elle devant 500 personnes. « Ce crime était inévitable, » ajoute-t-elle. Au journal La Voix du Nord, Ida, désormais âgée de 30 ans, confie mener sa vie en Touraine. Elle attend alors un troisième enfant. « J'ai vu beaucoup de psychologues et de psychiatres. Ils m'ont aidé à chasser cette période de ma tête, » affirme-t-elle. Dimanche 5 octobre, un mois après la présentation du film, Jacqueline Bossard, la maman d'Ida, fait des déclarations spectaculaires dans l'émission 7 à 8 sur TF1. Elle affirme que sa fille n'est pour rien dans toute cette histoire. « C'est elle et elle seule qui a tiré. Je ne voulais pas le tuer. Je voulais juste lui faire du mal, parce que lui nous a fait du mal, » indique la mère de famille. Ida lui aurait proposé de prendre sa place pour affronter la justice mineure. Elle ne risquait pas grand-chose. Ida dément une telle version qui débouche sur un embrouillat mini familial. Trois jours après la diffusion du reportage, la mère téléphone à sa fille. « Elle m'a appelée en pleurs. Elle s'excusait d'avoir menti, » raconte Ida Bossard. « Elle n'aurait jamais eu le courage de tirer. Je l'ai fait à sa place, » confirme la fille. Et dans cette heure du crime, on retrouve en direct du bureau RTL de Lille, maître Blandine Lejeune, avocate d'Ida Bossard. C'est vous qui avez obtenu, maître Lejeune, l'acquittement de votre cliente. Alors, question, qui a tué ? La mère ou la fille ? Écoutez, je n'ai jamais cru à la version de madame Bossard qui, une fois l'effet prescrit, vient prétendre que c'est elle qui a tiré. Je pense que, vous l'avez dit, il y a eu un imbrouillant minier familial, peut-être des jalousies par rapport à la publicité que faisait le film à l'époque, qui était un film très dur, parce qu'il relatait justement le calvaire de la famille. Et moi, je n'ai jamais cru à cette version. D'ailleurs, la mère est revenue après. Oui, tout à fait. Elle est revenue sur ses déclarations spectaculaires. Effectivement, elle a convenu que c'était sa fille qui avait tiré, François Zamel. Vous, vous la connaissez très, très bien à l'époque, cette jeune femme. Vous la suivez, vous allez même écrire un livre avec elle, en l'écoutant. En l'écoutant beaucoup, Ida, Histoire d'un parricide, qui avait été publiée aux éditions Flammarion. Selon vous, elle vous l'a dit ? Pour vous, c'est qu'elle qui a tiré ? Il n'y a pas personne d'autre ? Elle a pris ce revolver au nom de la famille, presque ? Oui, mais je n'étais pas au courant. Oui, c'est elle. C'est évidemment elle. Moi, je ne crois pas du tout que ce soit la mère. Je pense qu'on a beaucoup parlé d'Ida. Il y a eu des émissions de télévision, des articles. Et peut-être qu'à un moment donné, la mère aurait bien voulu... Briller aussi. Briller aussi quelque part. Comme ces gens-là agissaient dans la génération spontanée, comme ça, sans beaucoup réfléchir. Mais elle s'est vite excusée. Ce n'est pas elle. C'est impossible. Ce n'est pas elle. Il y a eu tout ce bruit qui a été fait avec ce film, etc. Je n'ai pas vu le film. Il n'est pas sorti en salle. Je n'ai pas vu. Je ne m'en suis pas mêlée. Elle a fait du bruit. Elle a fait des séances publiques, etc. Elle a subi une longue thérapie. Elle le dit elle-même. J'ai vu des psys, des psychiatres. Elle commençait à en voir. J'allais faire des séances au hasard de ces lieux d'habitation, à Chaumont, à Paris. Elle voyait, mais elle en changeait souvent. Maintenant, elle doit être avec ses trois enfants. Elle est née en 72. Je vois qu'elle a 52 ans maintenant. Donc, je pense qu'elle a évolué. Oui, oui, elle essayait. Elle racontait volontiers. Elle n'était pas bloquée. Elle racontait volontiers tout ce qui est arrivé. Elle n'a jamais changé de version. C'est ça. Ce qui est important dans une enquête policière. C'était clair et net. Évidemment, Maître Blandine Lejeune, lorsqu'elle a été acquittée, Ida Bossard, évidemment, elle était heureuse. On la voit sur ses images, les photos d'époque. Elle est avec vous devant le palais de justice. Qu'est-ce qu'elle vous raconte à ce moment-là ? Qu'est-ce qu'elle vous dit ? Elle savoure sa joie, surtout. En plus, il faut savoir qu'à l'époque, la loi prévoyait que vous deviez intégrer la maison d'arrêt la veille du procès. C'est vrai. Donc, les photos qu'on voit beaucoup dans la presse, c'est des photos à la sortie de prison. Elle sort de la prison. Elle me tombe dans les bras. Elle est heureuse, bien évidemment. Elle est heureuse. La jeune femme va ensuite se faire oublier pour mieux tourner la page du passé. L'affaire Ida Bossard, mon père se tortionnaire. C'était un néo-nazi qui martyrisait son entourage. Ce matin-là, je n'ai plus pu supporter cette violence. L'enquête de l'heure du crime, je vous retrouve tout de suite sur RTL. Dans l'heure du crime, aujourd'hui, le parricide d'Ida Bossard. Elle avait tué son père, violent, possessif, extrémiste aux idées néo-nazies en 1989, acquitté aux Assises. Même pas une peine de principe. Dossier qui fait toujours date dans la chronique judiciaire. Mercredi 2 février 2005, 13 ans après son acquittement, Ida Bossard répétait sur France 2 « N'avoir aucun remords. » Mon père était un néo-nazi qui martyrisait son entourage. Je ne pouvais plus supporter cette violence. J'ai tiré. Aux enquêteurs, la mère d'Ida et ses sœurs ont confirmé le calvaire subi pendant des années par Ida. « On ne regardait pas, on fermait les portes et on faisait les sourdes », dira une sœur. C'était un gros cauchemar qui s'est terminé. C'était pour la famille avant tout. Tu es que rédé néo-nazies. On a voulu d'être méchants avec nous. Maintenant, je vais essayer de tout oublier. Je vais refaire une vie toute neuve. Je vais vendre des petites fleurs. Je vais m'occuper de ma fille. Je ne vais pas lui faire vivre la vie que moi j'ai vécue. Et c'était bien sûr la voix d'Ida Bossard. C'était juste après son acquittement. C'est un document RTL. Maître Blandine Lejeune, vous êtes avocate au barreau de Lille et vous êtes en direct avec nous dans l'heure du crime depuis le bureau RTL de Lille. Le courage d'Ida Bossard, c'était quasiment la plus jeune de la fratrie, c'est d'avoir brisé le silence finalement. Il n'y a qu'elle qui a eu ce courage d'aller prendre ce pistolet. Oui, exact. C'est elle qui a brisé surtout la spirale de violence. Parce que ça allait mal se terminer. C'était elle ou toute la famille. Et d'abord, elle adorait Christine. Elle avait peur pour Christine. Et elle avait peur pour toute la famille. Donc à un moment, c'était tuer le père ou laisser mourir toute la famille. On en parlait il y a un instant avec François Zamel, mais Blandine Lejeune, les psys, alors évidemment on les critique beaucoup les psys, notamment dans les procès, vous en savez quelque chose, vous connaissez très bien le système des assises. Ils ont beaucoup travaillé avant et après le procès avec la jeune femme. Oui, elle a été très entourée dès qu'elle a été placée, dès qu'elle est sortie de détention. Et puis aussi après, parce que sa petite fille Denise avait été placée, et elle ne l'a pas récupérée tout de suite. Parce que c'était compliqué. Sa situation était compliquée. Elle a eu beaucoup, beaucoup de difficultés dans sa vie. Est-ce que, je me posais la question, est-ce que c'est un parricide ? C'est rarissime d'être acquitté pour un parricide. Je n'ai pas d'autre exemple. Peut-être que vous en avez, Maître Blandine Lejeune, mais c'est rarissime. C'est rarissime, d'autant que le crime a été effectué, même a été assumé. Bon, il faut savoir qu'à l'époque, la cour d'assises n'avait pas l'obligation de motiver ses décisions. Et elle ne jugeait que sur son intime conviction. Donc, il n'y avait pas à motiver. Et je pense que le contexte a beaucoup joué. Vous avez parlé ensuite avec l'avocat général, avec l'avocat de général, pardon, avec les juges du procès, pour savoir ce qui avait peut-être pu se passer pour avoir cet acquittement, ou pas du tout ? Oui, pas vraiment. Vous savez, d'abord, les magistrats ne trahissent jamais le secret des délibérations. Oui, mais entre vous, vous pouvez en parler. Non, non, franchement, on salue la cour. Voilà, c'est tout. Sincèrement, non, ça reste vraiment le secret des délibérations. Oui, et ces délibérations, on sait qu'elles se sont jouées sur le sentiment, enfin, sur la sensation, sur l'émotion. Ça a beaucoup joué dans ce procès très court. Bien sûr, bien sûr, quand Ida Bussard, toute fragile, apparaît, et qu'on a eu les témoignages des gendarmes, par exemple, de l'enquêteur, ça a été un moment très fort aussi, quand il a expliqué à quel point cet homme terrorisait le village. Je veux dire, tous les témoignages allaient dans le sens d'Ida. Oui, et ça, c'était effectivement, on a les droits, peut-être pas à l'acquittement, mais en tout cas, à une peine de pur principe. François Zamel, vous êtes avec nous également dans le studio L'heure du crime, journaliste, écrivaine et auteur du livre Ida, histoire d'une parricide publiée aux éditions Femme Marion. Vous êtes une des personnes qui connaît le mieux Ida. Et dans votre ouvrage et dans l'histoire d'Ida, vous racontez quelque chose qui est très surprenant, c'est qu'elle était martyrisée, cette jeune fille, cette adolescente. Elle vivait sous la tension, dans une tension permanente, dans cette maison, dans le huis clos de cette maison, mais qu'elle aimait son père. Elle vous l'a dit ça. et que malgré les faits, et bien qu'elle l'ait tuée, elle continue à l'aimer. Elle croyait toujours qu'il allait devenir gentil. Quand il a fait son année de prison pour avoir armé le bras d'un jeune homme, un mineur, il avait choisi un mineur, un militant. Pour tuer le Tunisien, c'est ça ? Oui. Pour tuer le Tunisien, le Tunisien. Et Ida croyait qu'il allait revenir gentil de prison, parce qu'il lui écrivait des lettres tendres, madada, on ira à la pêche, on fera du cerf-volant, etc. Il connaissait les étoiles, alors ça épatait Ida, ça la faisait rêver. D'ailleurs, elle aurait voulu étudier les étoiles. Et elle croyait toujours. Et elle m'avait dit, quand le livre sera fait, j'irai sur la tombe de mon père et je déposerai le livre et je lui dirai, tu vois papa, ta fille n'est pas si bête, elle a été capable de travailler avec un écrivain. C'est étonnant, c'est très étonnant ce que vous racontez, parce qu'effectivement, jusqu'au bout, même après la mort de son père, elle a continué à vouer une sorte d'affection. Maître Blandine Lejeune, une dernière question pour vous. Est-ce que vous avez des nouvelles d'Ida Bossard ? Ce qu'elle devient ? Plus depuis quelques années. Je l'ai beaucoup suivi parce qu'elle a rencontré beaucoup de galères dans sa vie. Mais depuis quelques années, je n'ai plus de nouvelles. C'est-à-dire qu'elle a disparu du champ, de votre champ, de votre univers, c'est ça ? Oui, oui, en même temps, ça remonte à plus de 30 ans. Elle a fait sa vie, sa vie de femme. Oui, et puis on comprend qu'elle a aussi envie de laisser derrière elle tout ça. Je pense, oui, je pense. C'est une épreuve épouvantable pour elle. Tout à fait. Je crois qu'elle se replie sur sa famille. ses enfants, ses petits-enfants. Merci beaucoup, Maître Blandine Lejeune et François Zamel d'avoir été aujourd'hui les invités de L'Heure du Crime. Merci à l'équipe de l'émission, rédactrice en chef Justine Vigneault, préparation Marie Bossard, Priscille de Guéfier. Réalisation Jonathan Griveaux. L'Heure du Crime Présenté par Jean-Alphonse Richard sur Air. Sous-titrage Société Radio-Canada